Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est rendu le jeudi 16, déjà le jeudi 16 novembre, 2023, 17 heures, 2 heures du Québec. On va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui s'est produit dans les dernières 24-48 heures est complètement hallucinant. Imaginez-vous que des inondations qui peuvent arriver, ou on nous dit qu'ils arrivent une fois par siècle, ont frappé la Somalie. Plus de 450 000 déplacés, 1,2 million de personnes touchées et 32 décès de signalés. Wow! Dans un passage spectaculaire de la sécheresse au déluge, comme dans la Bible, la Somalie est confrontée à des inondations sans précédent décrites comme un événement qui arrive une fois par siècle décrit par l'ONU, cette catastrophe naturelle, exacerbée par El Nino. On va aller continuer la lecture ensemble. On peut voir une image ici complètement hallucinante. Wow! Par El Nino et le dipôle de l'océan Indien a mis en danger environ 1,6 million de personnes, dont plus de 1,2 million qui sont déjà touchées. Le pays est confronté à un grave défi humanitaire alors qu'il fait face aux conséquences de ces conditions météorologiques extrêmes. La Somalie est actuellement confrontée à ce que les Nations Unies ont qualifié d'inondations qui n'arrivent qu'une fois par siècle. À la suite d'une sécheresse historique, cette catastrophe naturelle a déraciné des centaines de milliers de personnes, non seulement en Somalie, mais aussi dans les pays voisins d'Afrique de l'Est. Au 14 novembre, donc avant hier, les fortes pluies et les inondations ont touché plus de 1,2 million de personnes et entraîné le déplacement de plus de près d'un demi-million de personnes en Somalie. Au moins 32 décès ont été signalés. La majorité des personnes touchées résident dans l'État du sud-ouest qu'on peut voir ici sur la carte. La situation est aggravée par le fait que les camps de personnes déplacées par une insurrection, en plus, et la pire sécheresse depuis quatre décennies ont également été inondées, obligeant les gens à fuir une seconde fois les Nations Unies. Leurs partenaires estiment que 1,6 million de personnes pourraient être touchées par les inondations pendant la saison de pluie actuelles. De plus, environ 1,5 millions d'hectares de terres agricoles risquent potentiellement d'être détruites. Pendant ce temps-là, en Suisse, imaginez-vous, plus précisément à Genève, inondations du siècle, là aussi, alors que de cinq à huit ponts sur l'Arve sont fermés, chaos de la circulation qui était à venir. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait monter le niveau de l'Arve à des niveaux dangereux. Le début d'eau a dépassé la valeur la plus élevée enregistrée en 1904. Cinq des huit ponts qui enjambent l'Arve sont totalement fermés. Le pic devrait être atteint dans la matinée, ça c'était hier. C'est incroyable, je me souviens encore avoir nagé et fait du kayak dans cette même rivière. La circulation sera perturbée aujourd'hui, donc c'était probablement le jour de ce matin, ça, puisque cinq des huit ponts enjambant l'Arve sont fermés, non seulement aux voitures, mais également aux piétons et aux transports publics selon, ou seuls les ponts de Sierne et Saint-Georges et Hans Wilsdorf seront ouverts. Les structures fermées sont les suivantes, donc ils feront une nomenclature de ça, ça ne nous touche pas vraiment. Normalement, à environ deux à trois mètres sous le niveau de la route, l'eau n'était qu'à trois centimètres du trottoir vers 8h15. Wow, c'est la crue du siècle, expliquait-on. À 5h15, le premier lieutenant du service d'incendie et de secours, Nicolas Milot, au Milot. À 4h30, le débit a atteint 1210 mètres cubes par seconde. Le décalage horaire avec Genève est d'une heure et demie, donc parce qu'on voyait ça à 4h30, ceci. C'est ici que se rencontrent l'Arve et le Rhône à Genève. Wow, je vous laisserai ce lien-là de Strange Sound où tu vois des images complètement hallucinantes. Donc, l'officier se rappelle que depuis 1904, le débit de l'Arve n'a jamais ou n'a dépassé que cinq fois les 800 mètres cubes par seconde. La dernière fois, c'était en 2015. Explosion volcanique sous-marine la plus récente nous donne l'île la plus récente du monde dans l'océan Pacifique, l'île japonaise d'Io. Et ça nous rappelle Onga, Tonga, ce sous-marin, ce volcan, ce volcan sous-marin qui pourrait être à l'origine de tout ce qu'on voit en ce moment au niveau des rivières atmosphériques. Il a envoyé tellement, tellement d'humidité que c'est complètement historique ce qu'on est en train de vivre. J'avais un article là-dessus, j'essaie de le retrouver sur Onga, Tonga, mais tout le monde se rappelle de ça. Je ne sais pas si je peux le retrouver ici, sinon, on va juste aller faire une petite recherche. Laissez-moi voir si je ne le revois pas ici. Non, je ne pense pas que je puisse le voir là. Peut-être ici. Non, ok. Donc, si on va faire une recherche, Onga, Tonga. Onga. Tonga. Donc, la fameuse éruption de Onga, Tonga, serait probablement envoyée tellement, tellement d'humidité dans la haute atmosphère. Bon, ici, je pense que j'ai quelque chose. De la NASA en plus. Et l'éruption des Tonga a projeté une quantité d'eau sans précédent dans la stratosphère. L'énorme quantité de vapeur d'eau projetée dans l'atmosphère détectée par le micro-ondes Lim-Sander de la NASA pourrait finir par réchauffer temporairement la surface de la Terre. Lorsque le volcan, en tout cas, c'est tellement... Cette eau-là, projetée dans... Pour être responsable du petit réchauffement qu'on a peut-être vu, mais surtout de la quantité d'humidité et de pluie, 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 c'est complètement hallucinant. Donc, peut-être, ils sont tous en train d'étudier ça, mais il y a de bonnes chances que Ounga Tonga ait été responsable, par son éruption, de tous ces événements qu'on a vécu depuis, qui sont d'une ampleur qu'on pourrait qualifier presque de biblique. Je laisse ça dans la voie de description. Sous-titrage ST' 501